Salut et bienvenue dans mon garage, aujourd'hui on va parler munitions, il y a beaucoup de choses à dire. Généralement, je prends souvent une question qui est combien de munitions je devrais avoir à la maison. La réponse à cette question, et c'est un peu la blague survivaliste du moi, c'est généralement je réponds combien tu as d'habitants dans ta ville. Si tu as 10 000 habitants dans ta ville, il faut que tu aies 10 000 munitions. Bien évidemment, c'est une blague, c'est juste pour insister sur l'importance de faire des réserves de munitions. Il y a beaucoup de gens aussi qui me posent la question, oui mais s'il n'y a aucun effondrement, s'il ne se passe jamais rien, qu'est-ce que tu vas faire de toutes tes réserves de munitions. Donc bien évidemment, si vous n'êtes pas tireur sportif, si vous n'êtes pas chasseur, si vous n'utilisez pas les armes à feu assez régulièrement, ou que vous ne vous entraînez pas assez régulièrement, ce genre de réserve, ce genre d'image peut vous faire froid dans le dos. Au passage, ça c'est juste une toute petite partie de mes réserves. Mais ce genre d'image peut vous faire froid dans le dos. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'il est extrêmement facile pour moi en stand de brûler 200 cartouches de 9 mm en 45 minutes. Il est extrêmement facile pour moi de brûler 500 cartouches de 22 longs rifles en 1h30. Donc quand on s'entraîne assez régulièrement et quand on s'entraîne sérieusement, bien évidemment les cartouches vont partir extrêmement vite. Donc intéressant pour nous ici d'avoir quelques réserves. Je ne vais pas au stand avec 50 cartouches de 9 mm. J'y vais avec 200, 300, 400, 500 cartouches. Donc ça part vite, ça va vite. Bien évidemment, la taille de votre stock va dépendre principalement de votre budget. Il n'est pas ici question de faire un stock monstrueux de munitions sans bien évidemment avoir au préalable un stock important de tout ce qui est vital, c'est-à-dire eau, nourriture, énergie et ainsi de suite. Médecine, premier soin et tout ça. Pour moi, c'est plus important d'avoir de l'eau à la maison, plutôt que d'avoir 2000 cartouches à la maison. Donc pensez à ça aussi. C'est dit, c'est fait. Il y a aussi un problème d'inflation. On a vu ces 5 dernières années que l'inflation sur les cartouches a été catastrophique. Par exemple, cette boîte de 500 munitions de 5,5,6, je l'ai achetée pour, je crois, 200 dollars il y a quelques années. Aujourd'hui, elle vaut certainement 300 dollars. Bien évidemment, ça va dépendre de la marque et de la qualité des munitions. Mais quoi qu'il arrive, on est ici sur un problème d'inflation. On ne va pas y échapper. Là, je parle de munitions. Je pourrais encore une fois parler de nourriture. Ça va être pareil. D'ailleurs, les deux prochaines années, ici, on va voir les prix de la nourriture encore augmenter dramatiquement. Donc, pareil pour les munitions, extrêmement intéressant pour nous d'acheter, par exemple, 50 kilos de riz aujourd'hui. Et je vais dire des bêtises quand il est à 10 euros plutôt que de l'acheter dans deux ans quand il va être à 20 ou 30 euros. Donc, l'inflation, ça marche aussi sur les munitions. Et si j'ai un problème un jour, si j'ai besoin d'argent, je peux toujours revendre des munitions. Quoi qu'il arrive, il y a toujours une certaine demande assez importante sur les munitions. Aussi, il y a un petit mythe. Donc, bien évidemment, si on va commencer des réserves de munitions, il faut les stocker quelque part. Et d'une certaine manière, personnellement, moi, j'aime bien les boîtes qui vont pouvoir contenir. Là, mes boîtes, généralement, elles sont par calibre. On s'aperçoit, bien évidemment, que si vous aimez les armes à feu, si vous voulez faire des réserves de munitions, et je vous encourage à faire des réserves de munitions, mais si vous avez des réserves de munitions, bien évidemment, le plus de calibre que vous allez avoir, le plus de munitions que vous allez devoir acheter, si vous avez 20 calibres différents, il va vous falloir 20 stocks différents. Donc, dans un axe survivaliste, pensez à ça. Toujours mieux d'avoir même qu'un seul calibre. On m'a demandé la question récemment, est-ce que si j'ai qu'un seul calibre, est-ce que le 22 long rifle est le bon calibre ? Pour moi, oui, le 22 long rifle est le bon calibre si vous ne devez avoir qu'un seul calibre. Ça, c'est une boîte de 25 munitions de calibre 12 pour la chasse. C'est exactement presque le même poids et exactement la même taille que 500 munitions de 22 long rifle. Donc, il n'y a pas photo. Pour moi, le 22 long rifle, c'est excellent pour nous. On peut faire des réserves importantes. Ce n'est pas cher. Tout le monde peut tirer avec. Femmes, hommes, enfants, vieillards, peu importe. C'est vraiment une munition extrêmement intéressante pour nous. Mais donc, moi, je préfère les petites boîtes. Tout simplement, c'est beaucoup plus facile à porter, à transporter s'il y a une évacuation, s'il y a un effondrement de la normalité. Encore une fois, cet effondrement de la normalité n'est pas obligatoirement la fin du monde ou je ne sais quoi. Ça peut être tout simplement une inondation. Je n'ai pas envie de perdre mes munitions, bien qu'elles soient dans des boîtes étanches. Ça peut être un incendie. Je n'ai pas envie de perdre mes munitions. Donc, je peux les mettre dans la voiture assez facilement. Et mon épouse aussi peut facilement transporter ces petites boîtes. Et dans un esprit de décentralisation, vous pouvez aussi placer... J'ai par exemple des boîtes comme celle-là, qui sont en métal, mais qui sont faites pour la décentralisation. C'est-à-dire que je peux avoir 3 ou 4 ou 5 calibres différents, des munitions différentes dans cette boîte et la laisser chez un ami, par exemple, ou chez un proche. Donc, pensez à tout ça. Le petit mythe qui vient avec le stockage de munitions, c'est par rapport à l'incendie. Bien évidemment, s'il y a un incendie, vos munitions sont à risque. Vous risquez de les perdre. Mais le mythe, c'est que ces munitions vont exploser, comme dans les films, que les balles vont voler partout et qu'on risque de blesser ou de tuer un pompier, par exemple. Ce mythe est un mythe. C'est totalement Hollywood. À partir du moment où votre cartouche ou votre balle, votre munition n'est pas chambrée, soit dans un revolver, soit dans une arme semi-automatique, la balle n'a nulle part où aller. Elle n'a pas de force. Ça va faire un peu l'effet pétard mouillé. Il va y avoir beaucoup de fumée, beaucoup de... Mais rien d'autre. Donc, on ne va tuer personne. On ne va pas tuer les pompiers ici. Il n'y a pas des balles qui vont voler de partout. Ça a été prouvé. Voilà pour ça. Moi, je préfère les boîtes. Quant au stockage, c'est bien de stocker des choses un peu différentes. Donc là, je parlais de ma boîte de diverses munitions. J'ai, par exemple, des munitions pour mon revolver, pour mon fusil de chasse, pour la Mossine. Dans cette boîte, s'il y a un problème, effectivement, je peux juste prendre cette boîte et je sais que j'ai un peu de tout dedans. Je pense que c'est un système assez intéressant pour nous, surtout si vous stockez des munitions. Ça, c'est ma boîte dédicacée pour le revolver. Donc, j'ai un 357 Magnum qui accepte le 38 spécial. Donc, on va avoir du 38 spécial et du 357 Magnum dans cette boîte. Pensez aussi à stocker, faire des réserves de cartouches qui sont peut-être un peu plus, un peu moins traditionnelles. Donc là, c'est des cartouches à grenailles. Ça va être pour tout ce qui est serpents, écureuils et oiseaux. Je peux partir à la chasse avec mon 357 Magnum et prendre des oiseaux, des serpents, des écureuils, toutes ces choses-là avec de la grenaille. Donc, pensez à ça. 9 mm, c'est mon arme principale, bien évidemment. Donc, pensez aussi à des munitions, là, des munitions pour la défense personnelle, pas que du ball, OK ? Le ball, c'est bien pour l'entraînement, mais quand il est question de nos vies, toutes les cartouches qui sont pour la défense personnelle sont beaucoup mieux. Donc là, c'est du tap. C'est excellent. 22 longs rifles, comme on l'a vu et comme je le dis assez souvent, c'est une super munition. Là, en l'occurrence, c'est juste ma boîte CCI. Donc, j'ai du CCI là-dedans. Généralement, j'en ai 10. Donc, ça fait... J'en ai 14. Donc, ça devrait faire 1400 munitions. Là, j'en ai utilisé une. Donc, je n'ai plus que 1300 munitions dans cette boîte-là. Encore une fois, j'en ai bien évidemment plus. Là, c'est des boîtes de 500. OK ? Avec le 22 long-riff, il ne faut pas hésiter. Pour moi, personnellement, une réserve de 10 000 cartouches en 22 long-riff, c'est totalement acceptable et c'est là où on devrait être. Bien évidemment, le 380. Le 380, c'est tout simplement ce que porte ma femme. Ce calibre ne va pas être populaire en France. Normalement, vous n'allez pas l'avoir. Essayez aussi de choisir des calibres populaires répandus qu'on va trouver en temps de pénurie ou non, en temps d'inflation ou non. Le 22 long-riff reste le calibre le plus répandu au monde. Donc, c'est un calibre parfait pour nous. Et pour finir, bien évidemment, tout ce qui est chasse. Donc là, c'est des boîtes de 25. Elles nous coûtent 5 dollars ici aux États-Unis. Là, c'est du 7,5. Donc, c'est pour les oiseaux. Mais pensez aussi à des cartouches qui sont par exemple un petit peu plus pêchues pour les lapins ou les canards. Pensez aussi à des cartouches qui sont en acier. Donc, si vous chassez par exemple proche de plans d'eau et ainsi de suite pour ne pas contaminer l'eau avec du plomb passé à l'acier. Donc voilà, pensez à vos réserves. Restez sur des petites boîtes. Décentralisation comme d'habitude. Et bien évidemment, stay safe. Ciao. Sous-titrage ST' 501